Nous sommes heureux ce matin de vous avoir parmi nous et je vous souhaite à tous un bon sabbat dans le Seigneur. Nous avons parmi nous le président de la North Eastern Conference, président de la Fédération du Nord-Est des États-Unis, le pasteur Trevor Baker et la Fédération du Nord-Est, qui a son siège à New York, est l'une des plus grandes fédérations de notre division aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, il existe 45 fédérations et la Fédération du Nord-Est est la quatrième. Il y a plus de 48 000 membres adventistes. Passeur Trevor est le président il y a plus d'une dizaine d'années. Il est accompagné de son épouse, Madame Baker. Madame Baker et moi, nous avons eu le privilège d'être gradués en 1989 à l'Université Adventiste du Costa Rica. Et elle se trouve aux côtés de mon épouse. Ce n'est pas facile pour nous d'avoir parmi nous des dirigeants de l'extérieur. Ils sont en vacances ici à Paris. Ils repartent pour New York demain. Et c'est toujours un privilège de les avoir parmi nous. Dernièrement, il est bon d'avoir des échanges de speakers, de preachers. Dernièrement, nous avons eu les pasteurs de notre union d'ici. Et pasteur Sovagnay, il a prêché à l'une des plus grandes églises d'expression française dans l'État de la Floride. Ça fait beaucoup de bien lorsque l'on reçoit et nos pasteurs vont aux États-Unis et ceux des États-Unis viennent ici. Il sera traduit ce matin par Sœur Véronique d'Or, qui a gentiment accepté d'être parmi nous. Elle est de l'église d'Amarie-Lellis. Hélder Becker, il est honneur pour nous. Bez bienvenu dans notre chœur. C'est votre temps maintenant. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Bonjour. Bonjour. Bon sabbat. C'est un plaisir pour ma femme et moi-même d'être aujourd'hui avec vous. On est en vacances avec ma femme et le pasteur m'a demandé de prêcher ce matin. Et il a précisé qu'on n'est jamais en vacances quand on sert le Seigneur. Nous vous invitons à prendre vos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 137. We shall read from verses 1 through 4. Psalm 137, verse 1 through verse 4. Psalm 137, les versets 1 à 4. It reads, By the rivers of Babylon, There we sat down, yea, we wept when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the mist thereof. For there they that carried us away captive required of us a song. And they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. Our text is verse 4. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Auprès des fleuves de Babylone. Là, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Zion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques. Et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'éternel sur un sol étranger? Our subject for this message is singing the Lord's song in a strange land. Le sujet de mon culte ce matin est chanter le Seigneur en terre étrangère. Let us pray. Prions ensemble. Father in heaven, we seek your presence. We seek your wisdom. Éternel qui es aux cieux, nous recherchons ta sagesse et ta présence. Viens parmi nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire et montre-nous quelle est ta volonté pour nous. Please, let the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable in your sight. Seigneur, que mes paroles soient acceptables à tes yeux. In the name of Jesus, we pray. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Chantez le Seigneur en terre étrangère. Cette chanson en général fait référence à la chanson des captifs. Et ça nous relate l'histoire des Hébreux en exil à Babylone et leurs plaintes. Ils sont décrits comme des personnes qui ont le mal du pays. Et dans ces versets, on les trouve assis sur les berges du fleuve de Babylone. You see, during their Babylonian exile, apparently they had some leisure time. Malgré le fait qu'ils étaient en exil à Babylone, il semble qu'ils aient eu du temps pour des loisirs. And it was during those times that they went by the rivers just to relax, so to speak. Et pendant leur moment de loisir, ils allaient apparemment s'asseoir près du fleuve. When they went there, they took with them their harps. Et lorsqu'ils allaient là-bas, ils emportaient avec eux leur harpe. Perhaps to indulge themselves in singing. Peut-être pour passer du bon temps à chanter. But from the text, we realize that grief overwhelmed them as they remembered Zion, as they remembered home. Their memories of home are so vivid that all they can do is weep. When they remember all of the experiences they had at home, the land which was once their home, their tears just come down their cheeks. Lorsqu'ils se souviennent des expériences qu'ils ont faites chez eux, des larmes commencent à couler dans leurs yeux. See, sometimes memories bring pain to ourselves. Et vous voyez parfois, les souvenirs amènent de la douleur. We don't value freedom until after we've lost it. Et on ne valorise pas la liberté jusqu'à ce qu'on la perde. The love of home is a universal passion. Et l'amour de sa terre natale est une passion. And in no other bosom did the flame of patriotism burn as intensely as in the bosom of the Hebrew people. Et la flamme du patriotisme ne brûle pas autant que dans le cœur des Hébreux. Ils croient fermement que leur terre leur a été donnée par Dieu. Et c'était un signe visible de la faveur qu'il leur faisait. Mais voilà, maintenant ils sont captifs en terre étrangère, une terre païenne. Dans ces versets, on les trouve assis au bord du fleuve Babylone. Et il faut savoir que Babylone avait de nombreux fleuves. Ils auraient préféré être assis au bord du Jordan, mais voilà, là ils se trouvent assis au bord de l'Euphrate. C'est ici que ceux qui les tenaient captifs leur ont permis de se réunir. Et d'après ces versets, on voit qu'ils ont vraiment le cœur gros et que leurs yeux sont pleins de larmes. Leur cœur est envahi de douleur lorsqu'ils se remémorent les souvenirs de leur maison. Ils veulent bien chanter, mais leurs harpes sont suspendues au sol. C'est une situation un peu spéciale pour le peuple hébreu. C'est un peu spécial parce que le peuple hébreu est habitué à chanter. Et dans leur pays, ils étaient de grands chanteurs. Et l'Ancien Testament regorge de versets qui font référence à ces chansons. Ils apprennent souvent à Dieu avec la chanterie, avec la chanterie, avec la chanterie et la danse, avec les instruments. Et dans ces versets, on apprend que le peuple hébreu a l'habitude de louer le Seigneur à travers le chant et la danse. Mais sur les berges de ces fleuves de Babylone, il semblerait qu'il n'y ait plus aucune chanson dans leur cœur. Il n'y a plus une seule note de musique dans leur cœur. Alors, ils suspendent leurs harpes aux branches des saules. Au verset 3, on apprend que ceux qui les retiennent captifs interrompent ce moment de détente. Et ils en rajoutent. Et ils demandent, donc ils réclament une chanson de Sion. Et là, clairement, ils essayent de profiter de ce peuple qui est déjà déprimé. C'est de l'abus psychologique. Ils sont déjà déprimés et voilà qu'on leur demande de chanter une chanson de Sion. Et les captifs n'ont pour seule réponse que, comment est-ce que nous pouvons chanter le Seigneur en terre étrangère ? On peut comprendre le fait qu'ils n'aient pas eu envie de chanter dans ces circonstances. Parfois, il est vraiment très difficile de chanter. On n'en a pas du tout envie. Parfois, c'est très difficile de chanter lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Et parfois, nous-mêmes, nous nous demandons, mais comment pouvons-nous chanter le Seigneur pendant ces circonstances ? Et pour les Israélites, c'était également difficile de chanter devant un auditoire qui ne les appréciait pas. Mais lorsque l'on réfléchit au rôle que doit jouer le peuple dans le plan global de Dieu, On peut se demander la question suivante, est-ce qu'ils ont eu raison de laisser de côté leur harpe et de ne pas louer le Seigneur ? Est-ce que c'était la chose, ce qui était juste dans cette situation ? Mais est-ce que, justement, ce n'est pas l'occasion de chanter le Seigneur et de partager dans ces circonstances ? Est-ce que Babylone n'était pas justement l'endroit où ils auraient dû chanter le Seigneur ? Babylone était une civilisation polythéiste avec beaucoup de différents dieux, et ils auraient dû louer le Dieu unique. Vous voyez, mes amis, Dieu ne nous demande pas de partager et de le louer uniquement lorsque tout va bien. Et chanter, remercier le Seigneur est une chose que l'on devrait faire en toute occasion. Parfois, l'Éternel permet des situations pour que ses enfants aient l'occasion de parler de lui et de le louer. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples qui nous montrent que Dieu, justement, nous place souvent dans des circonstances très spéciales, parfois difficiles, justement pour parler de lui. Je voudrais citer l'exemple de Jonas, Dieu lui a demandé expressément d'aller parler de lui dans la ville de Ninive. Ninive était une ville qui n'était pas du tout favorable à Dieu ni à son peuple. Et Ninive n'avait aucun respect pour Dieu ni pour les choses qui étaient de Dieu. Les gens ont fait violence pour tous ceux qui se moquaient de son nom. Et les gens, les habitants de Ninive se moquaient de tout ce qui faisait référence à Dieu. Pourtant, Dieu a bien dit, va, va prêcher à Ninive. Bien sûr, vous savez tout ce que Jonas a essayé de s'enfuir et d'éviter d'accomplir cet ordre. Et vous vous souvenez aussi de... Des apôtres qui étaient dispersés à Rome et en Asie mineure et qui pourtant devaient prêcher la parole de Dieu. Et malgré des circonstances très difficiles, des circonstances particulières, on ne doit jamais cesser de montrer qui l'on est et de partager notre foi. Le chrétien est un rossignol et le rossignol chante la nuit. Et paraît-il que le rossignol chante encore plus fort lorsque la nuit est plus noire. Et ceci me rappelle que la chrétienté doit être vécue en toutes circonstances. Que ces circonstances soient favorables ou non favorables. Qu'elles soient familières ou bien qu'elles soient un petit peu particulières. Et nous les Adventistes, nous avons trop souvent mis nos harpes de côté. Vraiment trop souvent, nous mettons nos harpes de côté à cause de compromis. Some of us have hung up the heart of health reform. We are not as particular in what we eat or how we care for our bodies. Parfois, nous avons un petit peu mis de côté la réforme sanitaire, la manière dont nous prenons soin de notre corps. En tant qu'Adventistes, nous devons nous habiller d'une certaine manière et parfois nous n'y faisons pas trop attention. En tant qu'Adventistes, nous sommes supposés garder le sabbat du vendredi soir au samedi soir. En tant qu'Adventistes, nous devons adopter un style de vie distincte des autres. Et on ne doit pas s'approcher peu à peu de Sodome. Et les harpes n'ont rien à faire sur les saules. Les harpes doivent être entre nos mains. et non suspendus au sol à cause de compromis que l'on aurait fait. On vit dans un monde où on subit des pressions pour faire les choses autrement qu'on ne devrait les faire. Mais on doit se souvenir qu'on est le peuple de Dieu. Et les jours que nous vivons deviennent petit à petit de plus en plus bizarres. Dans Timothée 3, on nous dit que, can you repeat? Dans 2 Timothée 3, on apprend que des jours de péril vont arriver. Et je ne pense pas qu'on mesure la portée de ce péril. Et les temps que nous vivons deviennent de plus en plus dangereux et je m'en rends compte jour après jour. Les jours sont dangereux du point de vue économique. Ils sont dangereux parce que le débat est en train de se développer entre l'évolution et le créationisme. Il y a dangereux parce qu'il y a toujours ce débat entre l'évolution et la création. Il y a dangereux aussi à cause des mariages entre les gens de même sexe. Il y a dangereux aussi à cause des personnes qui, des kamikazes. Il y a dangereux parce qu'il y a toutes ces choses qui nous étouffent en tant que chrétiens. Mais on doit toujours s'attacher à la Bible. Il n'y a aucune raison pour que nous mettions de côté cette harpe qu'est la Bible. Et je compare la Bible à cette harpe et il n'y a aucune raison pour que nous mettions de côté cette harpe qu'est la Bible. En tant que chrétiens, nous devons toujours chanter le Seigneur. Il n'y a aucune autre chose à faire. Les Adventistes du septième jour sont des protestants. Et les protestants protestent. Et on ne peut pas se permettre de ne plus protester comme la plupart des gens. Et Dieu veut que nous le louons, que nous chantions sa chanson pour que les gens sachent qui il est à travers nous. Il y a un monde vraiment très étrange qui, des choses très étranges qui sont en train de se dérouler. Et très bientôt nous serons captifs de cette société très étrange. Et c'est une société qui bientôt ne sera pas favorable aux personnes qui gardent le sabbat. Et on sera perçus comme ceux qui sont la cause de tous ces problèmes. Et la question est la suivante. Quelle sera ma position ? Est-ce qu'on va mettre nos harpes de côté ? Est-ce qu'on va aussi, comme les Hébreux, poser la question, Mais comment est-ce que nous pouvons chanter le Seigneur en terre étrangère ? Je dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, nous devons garder nos harpes avec nous. Nous devons toujours garder nos harpes avec nous. Et nous devons toujours chérir cette foi et la confiance qu'on a en Dieu. Nous devons chanter la chanson du Seigneur dans des circonstances très étranges. Juste comme Joseph le chante en Égypte, dans la maison de Potiphar, quand il aurait pu faire un compromis. Il aurait été très facile de faire exactement ce que la femme de Potiphar voulait. Mais Joseph a préféré continuer à jouer de l'harpe. Il a abandonné son manteau, mais pas sa religion. Daniel et ses trois amis chantent la chanson de la même terre de Babylon. Et Daniel et ses trois compagnons ont chanté exactement la même chanson dans exactement la même contrée, Babylon. Et dans toute la splendeur de Babylon, Daniel a pu affirmer qu'il ne mangerait pas d'aliments impurs. Et ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Ils ont chanté pour le Seigneur à l'unisson. Ils auraient pu faire semblant de se gratter la cheville et se baisser un peu comme ça, mais non, ils ont préféré se tenir bien droit, être debout. Et notre foi nous pousse à chanter le Seigneur même dans des circonstances où nous faisons face à la mort. The challenge that lies before us in this modernistic and this post-millennial, this millennial age is the challenge to live for Jesus. Et il y a un vrai défi ici dans cette ère post-millénaire, celui d'adorer, de louer le Seigneur. Dieu ne nous demande pas de mourir pour lui, mais de vivre pour lui. C'est seulement si nous sommes fidèles dans les petites tâches que nous serons capables d'affronter de plus grandes batailles. Et on ne peut témoigner du Seigneur qu'à travers nos propres expériences avec lui. Et on connaît le Seigneur uniquement en allant au pied de la croix et auprès du tombeau ouvert. C'est à la croix que l'on prend conscience de l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est auprès du tombeau ouvert que nous prenons conscience qu'il est vivant. The world is preparing to bring and to put into effect all that Bible prophecy has foretold us. Can you repeat this please? The world is preparing to put into effect all that the prophecy tells us of. Et les prophéties sont sur le point de se réaliser. But I would remind us that God is faithful. Je veux vous rappeler que Dieu est fidèle. The Bible tells me that anybody, everyone who confesses Jesus, Jesus will confess him before the Father. Et la Bible nous dit que celui qui confesse le nom de Jésus, So those who sing the song of faithfulness, God himself will deliver. Et ceux qui lui sont fidèles seront délivrés. God can be counted upon church. We can depend upon God that he keeps his covenant. And he will stand up for any and all who will stand for him, who will sing his song. Et il sera, on aura sa faveur lorsqu'il reviendra. Can he count on you? Can he count on me? Est-ce qu'il peut compter sur vous? Est-ce qu'il peut compter sur moi? You know the Bible tells us, it only records one instance in which it tells us about Jesus singing. Il n'y a qu'un seul exemple dans la Bible qui fait référence à Jésus en train de chanter. It was on the night that he was betrayed by Judas. C'était la nuit où Judas l'a trahi. Just before his experience in Gethsemane, Just before the agony of the sufferings on the cross. Just avant son expérience dans le jardin de Gethsemane. The Bible says that he and his disciples sang a hymn and went out into the Mount of Olives. I want to remind us that Jesus' world was about to be shattered. It was crumbling all around him. La Bible nous dit que c'était juste avant que le monde de Jésus ne vole en éclats. The circumstances were very strange yet in face of all of that. He sang a hymn. Et des circonstances étaient vraiment particulières et malgré cela, il a chanté. Il a chanté un hymne de foi et de confiance. C'est pour cela que nous devons connaître les hymnes de l'Église parce qu'ils parlent des saints et de leurs expériences. Jésus sang the Lord's song under the strange circumstances of the sufferings that he was about to undertake. Et Jésus a chanté, il a chanté Dieu malgré les souffrances qu'il allait affronter. Et je prie pour que malgré les circonstances nous ayons toujours un hymn à chanter. Nous devons chanter une chanson qui est fondée dans la foi en Jésus. See, it must be a song of conviction and spiritual experience of who Jesus is. Each of us must know him for ourselves. Et c'est une chanson qui montre notre connaissance de Jésus. It's a song which the strangeness of the land or the times can never tear from our breasts. It must be a song which the strangeness of the times in which we live can never tear from our breasts or even our tongues. On doit toujours avoir une chanson dans notre cœur à chanter dans n'importe quelle circonstance. It was not a praiseworthy thing for the Israelites to hang up their hearts. Et ce n'était pas vraiment digne des Israélites d'accrocher leur harpe, de la laisser de côté. Neither is it praiseworthy for us to hang up our witness in these days in which we live. Society may grow more and more morally bankrupt, but it is for us to sing the Lord's song. The truth and right doing must never be passé. La vérité et la droiture ne sont jamais démodées. Some people may think it's passé, but God still lives. So we must sing the Lord's song in strange times. Certaines personnes pensent évidemment que c'est démodé, mais nous devons quand même chanter le Seigneur dans des circonstances particulières. Again, I say there's only one place where we can learn to sing that song, and that is at the grave, at the cross, and at the grave. Et il n'y a qu'un seul endroit pour apprendre cette chanson, c'est à la croix et au tombeau. The cross of Christ and the grave of Christ. La croix du Christ et le tombeau du Christ. Quand notre foi est fondée dans son amour, nous sommes capables de chanter à minuit, tout comme Paul. Paul et Silas, prisonniers dans cette cellule, ont quand même eu le désir de chanter. Cela ne les a pas arrêtés. Et c'est parce qu'ils connaissaient Jésus personnellement, et qu'ils savaient ce qu'il avait fait pour eux. It is those of us who learn to sing the Lord's song in strange times, that will have the joy of singing with the redeemed and the earth made new. Ce sont ceux qui, ce sont ceux qui ont su chanter le Seigneur qui pourront jouir de la nouvelle terre qu'il nous prépare. My friends, I want to be part of that great number that shall be saved. How about you? If you would want to be part of that grand multitude that can't be numbered on that day, and you want to be part of that number, if that's your prayer, why don't you stand to your feet with me? I don't want you to stand just because somebody else is standing. I want you to stand and I want you to stand because this is your conviction. We want to have a prayer of reconsecration and rededication of our lives to the Lord. Every time we gather for worship, it's a time for us to recommit ourselves to the Jesus again. We meet not just from formality, but we meet because we want a refreshing from the Lord. And we don't meet just for formalities, but to live something new with the Lord. So let us pray. Father in heaven, we are thankful for your word that is able to make us wise unto salvation. We thank you for the reminder, Lord, that we need to live for you day by day. We ask that you would forgive us where we have failed you in the past. We ask that you would give us the strength and the power to live for you today. We want to be your people in this world. Nous voulons être ton peuple sur cette terre. So accept our recommitment and our rededication even now. Accept notre engagement aujourd'hui. Lord, when you shall come, we pray that we may be found faithful. Et notre Dieu, lorsque nous te rencontrerons, nous voulons être trouvés fidèles à tes yeux. Et que nous aurons la joie d'être reçus dans ton royaume. We ask this all in the powerful name of Jesus, our Lord. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021